Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 10 juin 2024, déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il va y avoir des heureux. Il y a des planètes, en fait, elles se réunissent dans trois éléments. Vous constaterez qu'il y a des planètes dans des signes d'air, qui sont les premiers concernés, mes signes d'air, vous êtes les gagnants, encore une fois, de par le nombre d'influences qui vous mobilisent, qui vous touchent, tout simplement. Et puis, il y a également des planètes en signe de terre et des planètes en signe d'eau, mais il n'y a rien pour l'instant en signe de feu. Mais grâce aux influences, ce qu'on appelle des sextiles, les signes de feu peuvent parfois être intéressés par les aspects en question, qui peuvent vous apporter des très belles énergies dites pratiques. Il y a une variable, dit-on statistiquement, entre les influences planétaires qui nous viennent par des angles de conjonction, des angles de 120 degrés, des angles de 60 degrés, et on dit que les conjonctions, bien évidemment, sont plus puissantes. Les celles qui sont à 120 degrés ont des portées plus longues, dit-on. C'est une hypothèse qui ne me paraît pas incohérente à l'usage. Et vous avez les sextiles, les angles de 60 degrés, qui, eux, sont plus à portée rapide pratique. Ce n'est qu'une théorie. Elle mérite qu'on s'y penche. Elle n'est pas dénuée de sens, mais ce n'est pas non plus la panacée systématique. Mais ça, voilà, c'est un point d'interrogation que j'aimerais vous soumettre à l'usage. Moi, ça me parle assez. Voilà, c'est dit. Allez, commençons par mes signes d'air qui sont les premiers de la classe cette semaine, si on peut dire. Parce qu'il y a, dans le secteur des gémeaux, quatre planètes encore qui sont là. Quatre planètes plus une planète encore dans un signe d'air qui est le Verseau avec Pluton. Donc, ça fait cinq pour mes signes d'air. Donc, qui sont les gâtés. Allez, dans l'ordre. Mes gémeaux. Alors, je vais parler de qui est-ce que je vais parler. On va le faire à l'envers. J'essaie de faire comme ça pour un coup j'y pense, un coup je n'y pense. Point. Donc, dans ces cas-là, je passe directement sur les planètes. Là, pour une fois, je l'ai en tête. Donc, qui va être concerné par ce que je vais énoncer maintenant ? Ça va être mes gémeaux, mes balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lyons. Vous cinq bénéficiez d'une forte concentration planétaire, en quelque sorte, à travers ce quadruple passage dans le signe des gémeaux. Les planètes en question sont dans l'ordre en fonction de leur graduation dans le secteur des gémeaux. Jupiter, quatre degrés du signe. Ben oui, il avance. Il y a Mercure, quinze degrés du signe. Lui, il est nettement plus rapide par nature. Donc, il avance très rapidement. Le Soleil, vingt degrés du signe des gémeaux. Et Vénus, vingt degrés du signe. Donc, ça fait quatre. Qu'est-ce qu'on va mettre en adéquation ? Jupiter, plutôt la chance, l'optimisme, le positif, voire le verre à moitié plein. Plutôt stimulant, jovial, heureux et dynamique, dirons-nous, avec Jupiter, qui nous donne envie de faire des trucs et puis de voir plus large en voyant le bon côté. C'est vraiment un apport formidable, Jupiter. Moi, je l'adore. Avec un accent en Sagittaire, Jupiter, j'aime bien. Mercure, la communication, l'intellect, l'échange, l'adaptation, la synchronisation aux autres, l'instantané, aptitude à saisir, une idée au vol, au passage, jongler, communiquer. Mercure en gémeaux est un expert. Pour ce faire, j'ai toujours en tête l'anecdote de ce film de Patrice Lecomte qui remonte facilement une vingtaine d'années. Quand je vois le Soleil et Mercure dans le signe des gémeaux, j'ai ce réflexe en toile de fond, je vous le raconte vite fait. C'est un peu taquin, mais je vous le raconte quand même. Ce film ridicule de Patrice Lecomte retrace l'histoire d'un petit noble de province qui monte à la cour de Louis XVI pour obtenir des subsides du roi de manière à faire sécher des canaux qui sont envahis de moustiques et qui sont effectivement une vraie plaie pour les paysans locaux. Donc il aimerait bien avoir un coup de pouce de l'État pour créer des digues et assécher un peu les marais qui font du mal à tout le monde. Et il se retrouve dans une cour où l'esprit est l'élément fondamental pour être justement écouté par l'autorité et le roi qui en est friand. Et donc c'est un concours d'éloquence. Et il existe dans cette dynamique-là un prêtre qui est très bien en cours, incarné par Bernard Giraudot, qui lui-même avait, paix à son âme, dans son ciel, soleil et mercure en gémeaux, dont une exceptionnelle dextérité à communiquer. Et la scène que j'essaie de vous relater est la suivante. Devant le roi, ce gémeaux, mercure-gémeaux, déploie un plaidoyer absolument époustouflant de finesse, de subtilité, d'intelligence pour démontrer l'existence de Dieu. Ce en quoi il a applaudi, encensé, comme on pouvait l'espérer, magnifique, laïus, splendide encore une fois, mercure-gémeaux, l'intelligence pure. Et ce taquin de mercure-gémeaux ne peut pas s'empêcher, une fois que tout le monde applaudit, de rajouter « mais s'il plaide au roi, demain je peux lui démontrer exactement le contraire ». Ce qui fait que là, ça ne fait plus du tout à rigoler le roi. Donc on dit mercure-gémeaux trop intelligent pour être honnête. Voilà, c'est une tournure, mais tout ça pour vous dire que mercure-gémeaux en ce moment est particulièrement heureux pour fluidifier la communication, prenant le bon côté, l'intelligence relationnelle, la dextérité à saisir une idée, et elle a partagé, elle a l'analysé, l'a transformé. Enfin, c'est vraiment brillantissime cette position-là. On le sait, parfois ces profites qui pigent tellement vite qu'ils n'ont pas besoin d'approfondir, mais c'est comme ça. Bref, mercure est là, le soleil, bien anniversaire, mais troisième des camps gémeaux, parce que le soleil arrive à 20 degrés, donc troisième des camps pour vous. Et puis enfin, Vénus qui est dans le même secteur, qui est plutôt pas mal aussi. Vénus est heureuse, en gémeaux, elle facilite le besoin de communiquer sur le plan émotionnel et affectif. C'est quand même son moyen de fonctionnement. Quand vous avez Vénus gémeaux dans un ciel, si on ne vous parle pas, c'est une catastrophe. C'est une Vénus qui aime l'esprit, qui aime échanger, qui aime comprendre, qui aime se synchroniser, qui a des capacités d'adaptation. Et le verbe est l'élément prédominant pour trouver la bonne entente lorsqu'on a Vénus en gémeaux. Donc, nous colorons de façon collective, de par leur présence, les planètes en question qui prennent cette sous-coloration, en quelque sorte. Donc là, dynamique pour vous cinq dont je parlais, je reprends le fil de ma pensée, consiste à, comment dire, mettre en lumière tout ce qui favorise la légèreté, l'adaptation, la communication, la nouveauté, l'ouverture d'esprit, toutes ces notions-là qui sont des notions très mercuriennes, en fait, parce que le secteur est mercurien. C'est favorable pour vous cinq, encore une fois, gémeaux, balance, verso, bélier et lion. Très bon. Quatre belles planètes, quand même. La dernière, c'est Pluton. Alors, juste, je termine. Lorsqu'il y a un tel amas dans un secteur du ciel, quatre planètes, c'est pas anodin, surtout des choses comme ça, les Jupiters, c'est pas rien, qui le prend en face sont mes Sagittaires. Sagittaires, vous prenez quatre oppositions cette semaine. Bon, c'est pas non plus dramatique, parce que la qualité des planètes en question sont plutôt des planètes douces. Quand on reçoit une opposition du Soleil ou de Jupiter, tout ce qu'on risque, c'est de l'impatience, un peu être dépensier, un peu être susceptible, un peu être agacé, avoir des montées en température, des petites choses comme ça. Mais en soi, c'est jamais catastrophique. Donc, si on le conscientise en amont, on sait que si on est confronté à des interlocuteurs qui ont une sorte de talent naturel pour vous casser les pieds, on risque de monter plus vite en température. Donc, on va essayer, peut-être pendant la semaine qui vient, de ne pas trop se confronter à ceux qui vous agacent naturellement ou structurellement. Comme ça, on va limiter la portée de ces montées en chaleur potentielles avec cette double opposition sur les Jupiters. Pareil avec Mercure, on évite les discussions houleuses, on évite les sujets à risque. Parfois, on n'est pas d'accord, on le sait, donc si on met les pieds dedans, on est sûr qu'on se prend les pieds dedans dans le tapis et ce n'est pas très bon. Pareil avec Vénus, les gourmandises, les achats précipités, les excès, quoi, sous toutes les formes. Idem pour mes poissons et mes vierges, qui sont en double carré avec mes gémeaux, en plus atténués, parce que vous êtes moins impactés par les influences jupitériennes structurellement, pour un tas de raisons que je vous développerai un jour, mais voilà pour vous quatre. Donc là, on a fait à peu près le tour. Ceux dont je n'ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Allez. Maintenant, je vais parler des signes de Terre, des signes de Terre et en partie des signes d'eau, parce que les deux sont intimement connectés à travers, dans un premier temps, deux planètes en taureau. Alors, quand les planètes sont en taureau, elles concernent mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, bien évidemment, et elles forment des sextiles avec mes poissons et mes cancers. Donc, vous cinq êtes concernés par ce que je vais évoquer maintenant. Qu'est-ce qui arrive, là, cette semaine ? Est arrivé Mars. L'énergie, la volonté, qui était en bélier depuis, je ne sais plus, un mois et demi, il fait son tour en deux ans, donc ça donne à peu près ça. Là, il vient de rentrer en taureau, je crois, de mémoire, dimanche, et lors de son entrée en taureau, il quitte un endroit où il était en maîtrise, c'est-à-dire de l'énergie matin, midi et soir, pour rentrer dans un secteur gouverné par la Lune et Vénus. Donc, c'est une énergie beaucoup moins agressive, une énergie beaucoup moins dynamique aussi, ça va avec. Mars en taureau, il est lent à six mètres. Mars en taureau, on dit, il gratte la Terre, il gratte la Terre, il gratte la Terre, il trouve son élan, mais en revanche, une fois qu'il a trouvé son élan et qu'il prend du plaisir à ce qu'il fait, mais Mars, l'action, taureau, concret, plaisir de l'action, donc doit trouver du plaisir dans ce qu'il fait. Mars en taureau a cette particularité d'être un peu lent à six mètres, mais encore une fois, une fois qu'il est parti, il est efficace. Il est efficace s'il a dans son champ de réalisation un objectif concret, tangible, pratique, ben oui, c'est un signe de Terre. Je vous ferai un développé sur les signes de Terre si j'ai le temps après. Donc, très intéressant en matière d'énergie pour mes taureaux, pour mes vierges, mes capricornes, mais également par le jeu des sexiles, pour mes poissons et mes cancers, disais-je. Donc, vous allez bénéficier, vous cinq, d'un petit plus en matière d'énergie. S'il y a un petit temps de réponse avant de s'y mettre, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, c'est son fonctionnement, c'est sa nature, de Mars dans cette position-là. Mais dans tous les cas, attendez-vous, s'il y a un effort à produire qui nécessite de l'endurance et de la linéarité, un petit temps de réponse avant de s'y mettre, mais une fois que vous serez parti, vous serez bien parti. Voilà pour vous. En revanche, si Mars est en taureaux, il va former un léger agacement avec mes scorpions en face, l'énergie en dents de scie par séquence, et peut-être un peu d'irritation pour ceux qui sont en carré, mes débuts verso et mes débuts lions. Surtout que Mars, quand il vient d'entrer en taureaux, forme ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition avec Pluton qui est en début verso. Mars-Pluton sont des planètes qui s'associent plutôt pas mal, parce qu'elles ont tous les deux une facilité à ce qu'on appelle un terrain de maîtrise dans le signe du scorpion. Donc, la volonté et la pugnacité et aller jusqu'au bout des choses, ça se marie pas mal, sauf qu'en carré, ça risque d'être un peu excessif sous forme de sécheresse, de dureté, d'intransigeance parfois. Voilà pour ce Mars en taureaux, et puis toujours le sempiternel Uranus, qui lui est à présent, à 25 degrés du taureau, donc apporte toujours ce courant de nouveauté, de créativité, d'originalité, de changement d'angle, toujours pour les mêmes, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, essayer d'être un peu créatif, sortir des sentiers battus, et également en taureau, pour mes cancers et mes poissons, toutes les idées un peu nouvelles sont pas mal en ce moment, on mérite d'être creusé, parce que Uranus vous forme avec vous des aspects qui mobilisent de façon heureuse votre part d'originalité, tout simplement, votre capacité à changer l'angle, quand ça bloque, on change l'angle, la façon dont on s'y prend, on fait varier tout ce qu'on peut faire varier pour avancer quand même, c'est ça l'idée d'Uranus. Et puis enfin, j'ai des planètes en poissons, alors les planètes en poissons, c'est un peu toujours les mêmes aussi, mais je vais les citer quand même, j'ai Saturne qui est à présent à 19 degrés des poissons, et Neptune qui est à 29 degrés 50 minutes, donc il est vraiment, bon, Saturne, la sagesse, la rigueur, mais parfois, la fatigue, la lourdeur des contraintes des gardes ou fous structurants, alimentent de façon, allez, globalement positive, mes poissons, même si chez vous, il y a plus de fatigue avec Saturne, très bon pour mes cancers, très bon pour mes scorpions, quand même des bons trucs, très bon également pour mes capricornes et mes taureaux, dans le jeu des sextiles, donc Saturne, sagesse, j'essaie de voir loin, j'essaie de canaliser, d'être à l'économie de l'effort, l'économie de tout, en fait, ça Saturne, pour perdurer, pour aller le plus loin possible, avec le maximum d'atouts, c'est l'économat, en quelque sorte. Et puis Neptune, disais-je, qui lui, il a la frontière entre le poisson et le bélier, il est à 29 degrés 50 minutes, on est vraiment, il va monter jusqu'à 29 degrés 56 minutes, il va manquer 4 minutes pour qu'il passe en bélier, ça ne sera pas pour cette fois, donc il va monter là, à la fin des poissons, à 29 56, le 3 juillet, ensuite il sera en marche rétrograde. Pas de bol, mais bon, c'est comme ça, ça tourne les planètes, on sait bien. Voilà l'idée. Alors, il y a quoi ? Je vous ai, les seuls aspects un peu compliqués cette semaine, c'est le carré Soleil-Saturne, bien évidemment, donc soyez un peu prudents, mais deuxième, troisième décant, gémeaux, vierges, sagittaires et poissons, peut-être un peu de fatigue en début de semaine. Il y a un trégone Jupiter-Pluton, donc très intéressant cet aspect-là, donc très très bon à creuser début verso, début balance, début gémeaux, la période est particulièrement dynamique pour faire avancher des choses importantes. Si le contexte de vie dans lequel vous évoluez s'y prête, bien évidemment, là vous avez un boost particulièrement actif avec la double protection de Jupiter et de Pluton, la chance et voire en profondeur. Pas mal, le duo je l'aime bien quand il est heureux. Et enfin, j'ai ce carré Mars-Pluton que je viens d'évoquer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, allez, je vais vous parler, j'ai des petites citations, maintenant, j'en ai pris le coup, puis j'adore ça, et puis vous me faites super plaisir. Alors, la première citation, elle est de Guy, de Allen. Alors, « La patience, c'est d'accepter calmement que les choses t'arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait. » Ça, c'est un truc de Saturne, ça. Je vous la refais. « La patience, c'est d'accepter calmement que les choses t'arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait. » Merci, Guy. Une citation de Christine. Alors, là, on est dans la sincérité affective. Christine nous dit, « Les gares et les aéroports ont vu plus de baisers sincères que de mariages. » Est-ce que ce n'est pas un peu Vénus en gémeaux ? Je ne sais pas. Je vous soumets l'hypothèse. « Les gares et les aéroports ont vu plus de baisers sincères que de mariages. » A chacun de réfléchir là-dessus. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Vénus en signe d'air, ça colle assez à ça. Je n'irai pas loin les yeux, loin du cœur, mais une petite tendance quand même. Enfin, une dernière de Michel. Une citation qui est d'Éric Emmanuel Schmitt. Michel nous écrit, « L'amour, c'est de penser que le bonheur de l'autre a plus d'importance que le mien. » Celle-là, c'est ma préférée de très loin. « L'amour, c'est de penser que le bonheur de l'autre a plus d'importance que le mien. » Intéressante citation. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, merci pour toutes vos bonnes énergies. Merci pour vos gentils commentaires, vos likes, vos citations, tout ce qu'on aime. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.